C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre et Patrick. Et un constat, on a la réputation qu'on mérite. A force de gagner des procès pour ses clients lorsqu'il était encore avocat, Eric Dupond-Moretti est devenu, on s'en souvient, acquittateur. L'intraitable procureur Antoine Belfond, lui au contraire, est surnommé dans le métier condamnateur. C'est bien ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que vous avez dit. Condamnateur. Alors, dites-donc, c'est pas un peu loin de Lyon, monsieur le procureur ? Oh, très passereau. Commandante passereau. Mademoiselle Ajar, on a appelé du renfort à ce que je vois. D'où c'est marrant parce que ton père m'a appelé ce matin. Mon père est au courant ? Dix ans, son nouvelle des Belfonds. Un membre de la famille a arrêté, d'un coup vous vous rappelez qu'on existe. Difficile de t'oublier en même temps. Je sais. Mais enfin, l'eau a coulé sous les ponts. Deux grands enfants. Et toi ? Je suis marié avec la justice. Stéphane Berne est condamnateur dans Belfond. La nouvelle série de France 3 qui démarre mardi prochain à 21h10. Et il est ce soir notre invité. Bonsoir, cher Stéphane. Mais quel acteur ! Quel acteur ! Et surtout, quel rôle de composition. L'intraitable et redouté procureur qui fait condamner tout ce qui bouge et qui est à l'opposé de ce que vous êtes dans la vie, Stéphane. En plus, oui. Mais là, je commets une erreur. Je dis ici, je ne peux pas vous raconter tout le film. Mais je commets une erreur au début. Et justement, j'éprouve des doutes. Et le personnage, finalement, devient, au fil des minutes, devient ce craquel. La façade, ce craquel. Au début, il est un peu raide. Mais c'est vrai qu'on vous attend plutôt dans des rôles historiques, de personnages historiques. Et vous vous dites, non, ça, c'est cliché. Non, c'est cliché. J'ai fait meurtre en Lorraine il y a deux ans. Là, ils ont passé pour l'honneur d'un fils le 25 août dernier. Et c'était un rôle de commandant d'une base aérienne, donc un militaire. Mais oui, il y a à chaque fois l'uniforme, quand même. Au début, en tout cas. Et puis là, un procureur de la République. Voilà. Là, un procureur de la République. Et quand je parle de rôle de composition, j'exagère un peu parce qu'il a un humour qui pourrait être le vôtre. Tu n'as jamais maté son petit boule ? Mais ça ne va pas. Bah quoi ? Et le professeur aussi, il mate le boule de la gendarmette. Tout le monde se mate le boule, normal, quoi. Ah non, non, non. Moi, je ne mate aucun boule, Farima. J'ai simplement un sens aigu de l'observation. Ce n'est pas pareil. Bien sûr. Il est bien, ce sens aigu de l'observation. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, je transmets. J'aime bien ce rôle parce que c'est dans la transmission d'une bande de trois jeunes, Farima, Kevin et Camille. Mais c'est joué par Wendy Nieto, par Julia Oberlinkels et puis par Oscar Berthe, qui sont trois jeunes à qui je transmets justement le savoir-faire de la justice. Et en même temps, ils me challengent et ils se moquent de moi parce que j'ai quand même commis une erreur judiciaire qui m'a mis vraiment au banc de la justice. Mais c'est un rêve de gosse de faire de la comédie. Et vous dites qu'il vaut mieux devenir un vieil acteur qu'un vieil animateur. Ben, sérieusement, il faudrait que j'arrête de montrer ma tête à la télé comme animateur. Parce qu'au bout d'un moment, si vous les suivez moi et que je vais être avec mon déambulateur dans les châteaux... À ouvrir difficilement des bords, c'est ça. Oui, alors qu'un acteur, on dit qu'il a pris de la bouteille, que... Oui, et une vieille animatrice. Mais non, mais il faut... Je ne sais pas, vous savez, des gens m'ont dit, vas-y, fonce. Je pense à Virginie Effira avec qui on faisait de la télé quand on... Voilà, et puis elle a fait quelle carrière ? L'Hinne Renaud aussi. L'Hinne Renaud aussi. Elle fait partie de ces femmes qui m'ont encouragée, qui m'ont dit, mais va au bout de tes rêves. Et c'est vrai que la télévision est un vecteur pour ça. Et je remercie Anne Olmès, à France Télévisions, qui chaque fois me dit, bon, on va te faire monter une marge supplémentaire. Donc on gravit les échelons, on verra. Le public suit pour le moment. J'espère qu'il suivra le 18 octobre. Oui, c'est le 18 octobre. J'ai dit mardi prochain, mais c'est... C'est le 18 octobre. Et donc, j'espère... Et dans la foulée, je vais tourner l'épisode suivant. Donc je suis fou de bonheur. Oui, vous avez même refusé une émission quotidienne pour tourner Bellefond. Oui. Ah oui, d'accord. Mais oui, parce que j'ai vraiment envie de m'orienter vers ça. C'est la dernière partie de ma vie où je peux encore faire des choses... L'avant-dernière. L'avant-dernière, oui, après, oui. Mais où je peux encore me mettre en danger ou faire des choses qui m'intéressent, qui m'amusent. J'ai adoré ce rôle de Bellefond. En plus, c'était une équipe formidable. 72% on a compté féminine, que des femmes, les sœurs Sarah et Émilie Barbeau, des formidables, entourées de comédiennes géniales, Anne Caillon, mais c'est Juliette Plumecoq. Mais j'ai jamais... Des scènes que j'ai dû refaire tellement elles me faisaient rire. Rien qu'en me demandant si je voulais un verre d'eau. Non, mais c'était... J'ai passé un moment, c'était un mois de récréation par rapport à ce que je fais d'habitude. Ah oui, d'accord. Donc j'ai hâte de tous les retrouver. Il y a un mois de tournage. Un mois de tournage, oui. Enfin, trois semaines pleines, disons. Ah oui, c'est bien. Stéphane, vous avez évoqué il y a quelques secondes pour l'honneur d'un fils diffusé le 25 août dernier. Vous avez carrément réalisé un exploit du jamais vu à la télévision. En véritable James Bond, vous avez commis le tout premier meurtre au drone. Allez, commandant Leclerc. Tu vas sauter. Je te vois déjà dans le journal. Le commandant Leclerc, affligé par la mort de son fils, se suicide. Ça le fait, non ? Jamais personne croira que j'ai pu me suicider. Oui. Quand les flics vont aller chez toi et qu'ils vont découvrir ton obsession... Vous êtes allé chez moi ? Allez, Leclerc. Saute, saute, saute ! Saute, je te dis. Ça ne va durer qu'une seconde. Dis-toi que tu vas retrouver ton fils. Tu es en toi, vous merde ! Si vous voulez me tuer, faites le sale boulot vous-même. On aime bien le zzzz ! Stéphane, un rôle de commandant de l'armée de l'air qui a inspiré quelques réactions sur les réseaux sociaux. Des mèmes. J'ai appris grâce à ça ce qu'était un mème. Parce que je ne savais pas, moi, j'ai un peu novice. Et quand je tiens le revolver aussi. Vous avez vu partout sur les réseaux sociaux. Mais oui, c'était assez drôle. Ça vous a fait sourire ? Au début, ça m'a un peu agacé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Et puis après, c'est devenu tellement viral et tellement drôle. Et ça a fait la promo, finalement, du film qui a dépassé Harry Potter ce soir-là. 4 millions de téléspectateurs. 4 millions de téléspectateurs. Oui, donc on se dit, après tout, mème, je suis devenu un mème. C'est quoi un mème ? C'est pas bien compris. C'est une image qu'on prend d'une scène pour l'emmener dans une autre scène. C'est cette image avec le revolver. Qui est venue virale. Même Charmeroy, je crois, il l'a utilisé. Ah oui, même Charmeroy a utilisé ce même. Bon, il y a la série Belfond. Il y a deux livres. Les secrets de l'Elysée et la vie retrouvée d'un collège royal. Ça, ça sort demain aux éditions Plon. Ça, c'est déjà disponible chez Albert Michel. Et puis, il y a la mission patrimoine, évidemment. Et puis, il y a eu l'actualité récente de la disparition de la reine Elisabeth II et de l'avènement du roi Charles III. On se reverra pour son couronnement, j'ai l'accord. Exactement. Mais ça fait beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets à évoquer ensemble. Mais là, tout de suite, c'est l'œil de Pierre. De mon temps, lorsqu'on proposait aux élèves d'une classe d'être marraine ou parrain d'un garçon ou d'une fille de notre âge qui était dans la difficulté, dans la misère à l'autre bout du monde, on n'imaginait pas que le garçon ou la fille pourrait un jour être dans la même misère, en grand danger, simplement dans la même ville que nous. L'un des phénomènes actuels de l'immigration, ce sont ces enfants de 12-13 ans que leurs parents confient à des passeurs en pensant qu'ici, ils auront peut-être une vie et peut-être capables de leur envoyer un peu d'argent. C'est vrai en France, mais c'est vrai aussi à Liège, par exemple, en Belgique, où les frères d'Arnen racontent la vie, la survie d'un petit Béninois et d'une jeune Camerounaise perdus dans la ville et vite rattrapés par les trafiquants et les profiteurs. J'ai pas envie que tu deviennes un dealer et que t'arrêtes l'école. J'arrêterai pas. Je t'ai dit que dès que j'aurai mes papiers, je ferai la formation de l'aide ménagère. Tu veux des faux papiers ? Je te trouve direct une solution. Maintenant, tu discutes. On pourra au moins se voir le dimanche ? Non. Et comment on va faire pour envoyer de l'argent à notre maman ? C'est pas mes centaines, allez-y ! Comment je vais faire, moi, pour appeler mon frère ? Tais-toi à faire la porte. Chaque fois que tu dis « je veux », tu reçois ça. Arrête ! Béthime, tu m'entends ? Pourquoi moi et mon frère, on peut pas se parler au téléphone ? Elle est où, Lokita ? J'ai pas joué au malin. J'ai joué pas au malin. Lokita ! Torrice, c'est lui, le petit. Lokita, c'est elle, ils se font passer pour frères et sœurs. Ils sont amis, amis pour la vie. Et c'est cette photo d'humanité rude, dangereuse, sans pitié, que Jean-Pierre et Luc Dardenne ont voulu montrer. On a essayé que leur amitié soit inentamable. On n'a pas construit une intrigue avec une amitié qui serait trahie, mais c'est une amitié qui reste, qui est belle et lumineuse. Et qu'on oppose, enfin, on espère qu'elle peut résister à toutes ces conditions de l'exil qui sont très difficiles. On a pensé que le film serait une sorte de chorégraphie entre leurs deux corps. C'est-à-dire le corps de Lokita qui est un peu passif, qui reçoit les coups, qui encaisse, même si elle répond. Mais un petit corps fin, très agile, très explosif et qui, lui, ne cesse de... Qui est un peu le côté film d'aventure dans le film. Et elle, un peu le film noir. Ne vous trompez pas, le film n'est pas triste. Il peut vous mettre en colère, vous faire rugir d'impuissance. Mais après tout, Victor Hugo aussi. Car on se dit dans le film que c'est la même misère des enfants du 19e siècle. La seule différence, c'est qu'on leur file des portables. Ce sont des esclaves contemporains, en fait, mais munis d'un portable. Qui ne peuvent pas être utilisés dans certains endroits pour que la police ne puisse pas intervenir, capter les conversations. C'est là, la technologie a bougé, mais on a l'impression que l'humanité, parfois, n'a pas bougé. C'est vrai que la souffrance des enfants, elle a été terrible aussi, auparavant. Mais aujourd'hui, ces enfants exilés, ce sont des solitudes. La solitude de ces enfants est terrible. Ce qui est extraordinaire, c'est que les Dardennes, qui ont déjà filmé une actrice débutante, ou au contraire, Marion Cotillard, ont travaillé cette fois avec deux jeunes inconnus qui ne se connaissaient pas et n'avaient jamais joué. Pour nous, c'était un peu, je dois dire, un peu tendu au départ. C'était une espèce de challenge, va-t-on y arriver, comment va-t-on faire ? En essayant d'éviter de montrer. On dit toujours, il ne faut jamais montrer aux enfants, parce qu'ils imitent et c'est la catastrophe. Et pour, si j'ose dire, finir en chanson, les deux petits migrants dans l'histoire sont passés par la Sicile avant d'arriver en Belgique. Ils en sont repartis avec une chanson, comme on rapporte un souvenir. Quand on est arrivés en Sicile, il y a eu une femme, Paola, qui venait nous voir dans notre centre. Elle nous a appris une chanson de chez elle. ... Un topolino, mio padre compro A la fiera dell'est, per due soldi Un topolino, mio padre compro Et vende il gatto, que si mangio il topo Lori et Lokita, des frères d'Ardennes, a reçu le prix du 75e anniversaire du Festival de Cannes en mai dernier et ça sortait aujourd'hui en salle Il faut aller le voir Ah oui alors C'est magnifique l'extrait qu'on vient de voir Merci beaucoup Pierre C'est l'heure du vice qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision Si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat ? Oui, de la même façon que dans le principe un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen Je l'ai su mais je l'ai oublié Benoît Moi je ne l'ai pas su donc je ne l'ai pas oublié Je tiens ma légitimité du président de la République et de la Première Ministre Monsieur le ministre, est-ce que vous avez démissionné ? Ce n'est pas à l'ordre du jour Qui est déplacé en parlant d'un geste ou d'un propos Inapproprié Depuis plusieurs semaines, on loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violences conjugales Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme On néglige la puissance des phéromones Et donc, il y a une influenceuse sur TikTok notamment qui a décidé de prendre des sécrétions vaginales et de se les tamponner à des points particuliers pour s'en servir comme parfum C'est donc ça le vabing C'est donc récupérer des sécrétions vaginales et de se les tamponner Il paraît que ça ne marche pas trop mal Il y a des marques qui coûtent très cher La mienne n'est pas donnée Parce que ça peut aussi marcher pour les hommes mais d'une autre façon Au-delà de mon cas personnel Je crois que c'est vraiment irresponsable de dévoiler l'état psychologique de quelqu'un à une heure de grande écoute de lancer des accusations sans étayer Je pense vraiment que c'est allé trop loin Pour la 1re fois, la justice d'un pays rend les réseaux sociaux responsables du suicide d'une adolescente au Royaume-Uni Les parents de la jeune Molly qui s'est donné la mort en 2017 ont gagné leur combat Ce qu'elle voyait sur le net a contribué à sa descente aux enfers Et moi, je suis dans une situation C'est Kafka L'adultère a été considéré en France comme un délit passif de prison pour la femme Pas pour l'homme Peine d'amende Une peine d'amende financière pour un homme Et une peine de prison pour une femme Elle adapte ses tournées de linge à la météo Quand il y a un petit peu de soleil comme ça, il faut laver en fin matinée pour qu'on puisse étendre un petit peu et le rentrer vers 16h Et chaque vêtement doit être disposé correctement sur l'étendroit On laisse un petit espace comme ça, ça permet un petit peu d'allérer un petit peu Le féminisme, c'est la poursuite de l'égalité Alors c'est quoi alors ? Eh bien moi, je considère que ça a trait au macartisme Là, je vois une nouvelle génération qui sont totalement différente que moi que ma génération Ils sont beaucoup courageux Elles sont beaucoup courageuses Est-ce que vous pouvez nous dire qui est sur le portrait ? Le portrait qu'elle regarde ? M. Khomeini est M. Khomeini Pour moi, c'est M. Khomeini Il y a une photo qui a été publiée notamment par la France Insoumise par la plateforme multimédia qui s'appelle l'Insoumission pour illustrer la manifestation d'Iraniens et d'Iraniennes à Paris Et on voit le visage de cette jeune femme ensanglantée On a l'impression que cette jeune femme a été violentée par la police et ce qui est faux puisque cette jeune femme s'était maquillée pour dénoncer les violences en Iran Et bien avant de gueuler avant de gueuler tout ça Panique au Japon ce matin Un missile balistique a survolé le pays Le tir provient de la Corée du Nord Le pays qui n'avait pas lancé d'hostilité en faisant de tels essais Depuis 2017 Vous entendez ce son qu'ont entendu les japonais ce matin et ont été contraints de se mettre à l'abri Musique ... Ah, ça c'est l'alerte bonne nouvelle Pocho fait partie de la famille depuis très longtemps Je le connais depuis que je suis née C'est moi qui m'occuperais de lui quand je serai grande Je veux m'occuper de lui parce que je l'aime vraiment beaucoup Un Français prix Nobel de physique L'information est tombée en fin de matinée en provenance de Stockholm L'intrigation c'est le fait que si j'ai deux objets intriqués ici Je ne peux pas considérer cet ensemble de deux objets intriqués comme l'addition des propriétés du premier et des propriétés du deuxième Il y a quelque chose de global bien qu'ils soient séparés Si vous avez eu du mal à choisir vos vêtements ce matin vous n'êtes pas seul On a de gros écarts de température ces jours-ci Le tee-shirt, le pull le magnifique tee-shirt avec vente de brioche et la parka parce qu'il ne fait pas chaud Et cet après-midi ? Je pense que je vais mettre le tee-shirt tout seul Je veux te voir ? Des chaussons J'adore C'est magnifique ça doit tenir bien chaud Oh oui Le ballon pour Alexis Sanchez qui a pu frapper dans un angle fermé Bemba Et oui le feu d'artifice Sachez également que les jeux asiatiques divers au cours desquels sont organisées des compétitions de ski, de hockey sur glace et de snowboard auront lieu en Arabie Saoudite en 2029 Le pays organisateur a diffusé ce clip que vous découvrez Clip promotionnel pour vanter les mérites du site de Neom une région située près de la mer Rouge certes montagneuse mais où les précipitations sont quasi nulles Il y a de quoi devenir dingue De quoi prendre un flingue Voilà pour le vu du jour Il a beau être monsieur patrimoine et sauvegarder des vieilles pierres il n'en est pas moins ultra branché techno roi de la perche à selfie et tiktoker aussi crédible qu'un millenials Quoi ? Millenials Bonjour à tous et voilà maintenant je suis en Norvège Où suis-je ? Vous pouvez croire que je suis au château de la Belle au bois dormant et bien non je suis au château de Chaumont-sur-Loire chez Catherine de Médicis Regardez J'ai un peu le vertige pas vous non ? C'est l'éclate Stéphane et ça c'est le compte officiel de Monsieur Patrimoine Oui il faut donner un surnom sur TikTok il faut se prendre un nom donc je me suis dit tiens comme je vais régulièrement dans des lieux chargés de patrimoine en tout cas oui parce que mais je trouve que on touche un autre public un public plus jeune plus branché ce que les rêvent de vous avoir comme prof d'histoire ça on vous le dit souvent c'est ce que me disent même les profs d'histoire me le disent aussi en me disant en me disant vous savez pour préparer nos cours alors on leur dit de regarder Secrets d'histoire et comme ça après on a un terreau plus fertile ils ont 2-3 connaissances et après c'est plus facile ils ont un peu les tenants aboutissants on prépare vraiment le terrain ils me le disent très gentiment c'était pas le cas il y a 15 ans quand j'ai commencé je peux vous dire non parce que j'avais demandé une perche à selfie ah oui parce que vous faites des selfies sans arrêt là non je fais avec ma main vous avez juste le bras long non moins qu'on ne le croit mais en tout cas je fais oui avec les moyens du bord parfois j'y pense pas ça fait des mois que j'en ai pas fait et puis mais j'aime bien communiquer je trouve que c'est bien de partager le patrimoine ça se partage c'est pas fait pour que j'ai la chance d'entrer dans des lieux grâce à la télévision évidemment mais c'est bien de partager avec le public et un public jeune vous avez déjà un quinquennat de missions patrimoines dans les pattes ça fait 5 ans que madame Macron vous a confié cette mission le bilan vous en êtes assez fière 200 millions d'euros récoltés sur les 745 sites sélectionnés plus de 63% sont en cours de restauration ou déjà restaurés mais le bilan il n'est pas que quantitatif il est qualitatif oui c'est à dire que les français se sont réappropriés leur patrimoine d'abord il y a comme on citait Victor Hugo il avait en 1830 lancé un pamphlet stop au démolisseur et je crois maintenant que quand il y a des maires qui veulent sous prétexte de vétusté ou pour faire un parking détruisent notamment en Alsace ça se fait beaucoup détruisent des maisons anciennes du 17ème siècle les habitants se mettent en association et se mobilisent et moi je les aide et donc il y a une prise de conscience collective que finalement le développement durable c'est aussi garder des matériaux anciens ce patrimoine qu'on va faire vivre dans l'avenir il n'y a pas de raison si vous voulez de tout détruire pour construire des immeubles neufs un peu moches et surtout sans confort alors qu'on peut réhabiliter des monuments anciens des sites anciens et y faire vivre des gens à qui on peut offrir aussi un peu de beauté ça coûte un peu plus cher c'est vrai oui c'est ça mais il y a des financements il y a des financements nous on aide surtout à restaurer du patrimoine de proximité c'est le petit patrimoine vous savez 52% de notre patrimoine est dans des communes de moins de 2000 habitants ça touche les gens les gens voient partout maintenant la mission Berne qui sauve des petites églises de campagne mais des ponts des lavois du patrimoine du 20ème siècle des maisons d'Illus la maison de Jérard Philippe par exemple à Sergie la maison de Tante Léonie à Ilier Combray la maison de Pasteur à Arbois par exemple toutes ces maisons sont aidées avec la fondation du patrimoine et la FDJ et bien oui on a récolté 200 la française des gens on a récolté 200 et le président à Guéret où on est allé inaugurer le nouveau théâtre les restaurations du théâtre m'a dit voilà j'aimerais que ça continue pendant encore 5 ans donc je vous... ok j'ai encore 5 ans il faut que je continue mais je continue vous seriez aux Oscars au Golden Globes donc oui rapide mission patrimoine non parce que ça franchement ça a donné un sens à ma vie Alisabeth vraiment c'est important le patrimoine et ça touche les gens leur identité mais d'où conviennent quelles que soient nos croyances nos origines ce qui est la beauté l'art la culture près de chez nous c'est très important en tout cas en matière de patrimoine vous avez donné l'exemple vous avez racheté un ancien collège à Thiron-Gardet dans le Perche vous l'avez si bien restauré que vous y vivez maintenant désormais à plein temps regardez cette jolie visite le beau reportage d'Odrey Payas et Camille Schmitt il faut dire qu'elles avaient un bon guide bienvenue chez moi enfin chez moi c'est beaucoup dire ça c'était la maison du prieur avec les élèves qui dormaient au deuxième étage et ça c'était leur salle de classe sur deux étages que j'ai transformé en musée alors venez on entre dans ma pièce favorite je fais tout ici je travaille à l'ordi je lis ma presse et puis là j'ai mis ma collection de mugs par exemple le jubilé de la reine Victoria le roi Edouard VII le roi George V et puis jusqu'à la reine Elisabeth son avènement mes préférés il faut quand même que j'avoue un lebe une vie sans un teckel à poil dur est possible mais n'a pas de sens hé tu arrêtes de l'embêter alors t'es pas vraiment un gentleman ici on a conservé dans ce qui était les chambres des étudiants et bien leur graffiti alors lui il a mis son nom souvent Carville 1775 Carville 1780 Carville 1780 il a resté longtemps ce qu'elle a on a vu il a redoublé plusieurs fois là on est dans le jardin ah ben voilà tiens on a des taupes c'est bien ma veine là on a un poirier on a un pognier ça ça donne bien vous voulez la goûter ? Allez-y allez-y vous Alors ? J'ai croqué dans le feu descendu Oui Alors le patrimoine ça se partage vous le dites souvent et vous ouvrez votre maison au public 5 mois par an mais est-ce que les visiteurs peuvent entrer dans les endroits les coins les plus personnels ? Non parce que ça ils pourront le faire après ma mort rien de presse évidemment mais c'est vrai que les gens après râlent ils disaient on aimerait voir votre chambre à coucher votre salle de bain bah oui Non oui mais après pour le moment je garde un peu d'intimité Il y aurait un truc spécial à voir ? Bah non en fait ils vont être déçus il y a de la toile de jouy c'est une maison de campagne c'est un ancien collège le château c'est la gloire et la puissance un collège c'est la transmission et l'éducation donc les chambres sont petites parce qu'évidemment c'est des chambres de collégiens et donc on est vraiment dans quelque chose un endroit plutôt simple mais en revanche ils ont un musée ils ont un jardin on essaye de faire en sorte de créer un lieu culturel on fait des animations des nuits comptées des concerts dans l'église abbastiale on essaye d'animer le lieu et ça attire pas mal de monde on a eu une très bonne saison beaucoup de public et puis c'est vrai que je me suis imposé des règles notamment de demander aucune subvention publique pour rien c'est bénéficier de rien pour espérer le collège c'est votre grande fierté ça oui parce que si vous voulez vous êtes animateur sur le service public vous n'allez pas en plus demander des subventions à la DRAC locale si vous voulez de la région j'essaie de faire ça avec mon argent vous êtes endetté du coup ? oui je suis endetté pour prier pour que ma vie soit longue parce qu'il va falloir rembourser pendant quelques années mais si vous voulez c'est la banque qui m'a fait confiance pas de retraite à 60 non il faut que je tourne encore quelques films ça donne un sens à la vie vous voyez je trouve que c'est merveilleux cette aventure du patrimoine il y en a plein qui se lancent dans cette aventure mais vous avez même créé votre propre marque Collège Royal un art de vivre inspiré par l'histoire des produits de bien-être des savonnettes par exemple il y a du linge de maison des carnets j'en ai un là des bougies des bougies etc tout ça c'est Collège Royal c'est quand même assez j'adore les noms que vous avez donnés à tout ça les savons caprice de Cupidon fontaine des anges chimère cycladique oui la toilette de Vénus dis donc oui parce qu'on reprend des motifs anciens des tissus anciens ou des gravures anciennes et puis on les remet au goût du jour avec Yori qui fait un travail formidable c'est extra c'est pas c'est cure des savons oui je fais cure des savons non mais ça c'était alors ça c'est une vidéo gag il faut que j'explique à Patrick c'est une vidéo gag en fait c'est pas moi qui fais cure parce que je fais croire regardez j'en fonde des savons ils ressortent dans les boîtes ça marche pas comme ça d'accord j'aurais appris un truc tout ça est raconté dans la vie retrouvée d'un collège royal bienvenue chez Stéphane Bern où on t'est reçu quand même Albert II de Monaco et la grande duchesse Maria Teresa du Luxembourg qui est une habituée des lieux que nous avons reçues que nous avons reçues avec Stéphane il y a quand même des poules qui portent des noms de monarques il y a Astrid, Victoria, Eugénie et Béatrice oui mais le problème c'est que maintenant il y a de plus en plus de poules et j'ai plus assez de j'arrive plus à les reconnaître donc vous avez les filles on aura trouvé un endroit qui a pris un anoblée donc oui donc je dis les filles il y a la chèvre avec il y a les oies de bîmé voilà tout ce mélange là ah oui non c'est une basse cour mais j'adore je trouve que vivre avec les animaux et vivre avec mes chiens attirant garder c'est le grand bonheur vraiment alors les secrets de l'Elysée premier tome de votre série sur les secrets des lieux de pouvoir ça paraît chez Plon l'Elysée, résidence officielle des chefs d'État français depuis 1879 on va avoir une petite archive on va voir ce qu'on voit assez peu c'est-à-dire les appartements privés du président c'est Georges Pompidou qui le premier ouvre les portes aux caméras de télévision vous allez voir c'est un reportage de Pierre Desgroupes Pompidou on entend sa voix au début Pompidou qui s'estimait enfermé dans ces lieux il n'aimait pas beaucoup et il explique au début des images qu'on va voir qu'il a mis dehors les huissiers qu'il accompagnait partout 13h15 où la boîte vernie d'un ascenseur respire comme un air de liberté quand je suis arrivé à l'Elysée il y avait quelqu'un qui m'ouvrait la porte quelqu'un qui montait avec moi qui pressait le bouton je dois dire que j'ai protesté parce que je me sentais comme une espèce d'infirme ou un paquet qu'on transporte j'essaie de rester un homme n'est-ce pas ? j'ouvre la porte je presse sur le bouton pour moi c'est une façon de me rappeler que je suis quand même un homme libre que je ne suis pas devenu un infirme que je peux faire moi-même les gestes que fait tout le monde voilà et nous voyons quelques appartements quelques salons des appartements privés du chef de l'État que Claude Pompilou qui n'aimait pas non plus l'endroit a quand même contribué à largement à moderniser bien sûr notamment les trois pièces alors au rez-de-chaussée des appartements de l'Elmadame il y a le salon Paulin qu'on peut toujours voir Pierre Paulin qui était un anard de gauche ils avaient demandé à M. Coural qui était à l'époque le directeur du mobilier national de leur présenter quelqu'un qui pourrait réaménager les trois pièces il y avait le fumoir la bibliothèque le fumoir et la salle à manger on sait que le président Pompidou fumait beaucoup et donc il a réaménagé avec Pierre Paulin c'était ces tubes comme ça qui descendait avec des billes de verre d'ailleurs ça mériterait d'être aujourd'hui au musée des arts décoratifs au Louvre parce que c'est vrai que c'est assez il faut tout restaurer mais c'est le seul qui soit resté dans son jus et il fallait que ça soit réversible il ne fallait absolument pas coller ça au mur parce que c'est un monument historique d'ailleurs c'est pour ça que les présidents détestaient l'Elysée c'est qu'on est à l'étroit c'est un ancien hôtel particulier construit entre 1718 et 1722 pour le comte d'Evreux avec l'argent d'ailleurs de son beau-père Antoine Croizat qui était un aigrier mais ça il faut le rappeler quand même et ensuite pas du tout adapté pas du tout adapté à la vie d'ailleurs de Gaulle détestait il détestait cet endroit il disait mais d'abord il trouvait que c'était un palais de femmes et c'est vrai qu'il y avait la Pompadour il y avait Bathilde d'Orléans qui avait fait venir Mesmer vous savez le magnétiseur donc il détestait cet endroit lui il voulait l'école militaire les Invalides le Fort de Vincennes il rêvait d'installer la présidence au Fort de Vincennes et alors à ce moment-là il y a ses collaborateurs qui ont dit ça va vous couper un peu du peuple déjà il y a un pont-levis même si Saint-Louis rendait la justice sous son chaîne et non pas comme un gland je sais que la blague vous allez tous la faire donc je la fais tout de suite mais surtout il disait on va encore m'accuser de vivre d'avoir la folie des grandeurs et donc il est resté à l'Élysée mais ce n'était pas fait parce qu'à ce moment à partir de De Gaulle la présidence de la République est devenue effective c'est-à-dire ce n'était plus la 4ème République c'est la 5ème République donc avec la 5ème il faut des bureaux donc on a transformé des appartements du 1er état du 2ème étage en bureau la rue de l'Élysée ensuite puis maintenant on s'est agrandi jusqu'à la rue du Cirque c'est-à-dire l'Hôtel Marigny que les Rothschild avaient donné en héritage en Dacian et où on recevait les chefs d'État étrangers puis maintenant les chefs d'État étrangers vont aller dans leur ambassade ou à l'hôtel et donc on a transformé ça en bureau il faut s'étendre c'est vrai une autre pièce célèbre pas que pour des bonnes raisons du Palais de l'Élysée c'est le Salon d'Argent qu'on va voir présenté dans un sujet du journal télévisé avec Jeff Buitinvert et le Salon d'Argent situé dans une aile du Palais discrète a également abrité une histoire plus légère c'est un divan du modèle de celui où le président Félix Faure en 1899 a rendu l'âme entre les bras de sa maîtresse le général de Gaulle qui détestait le Palais en général et cet endroit particulier n'a pas hésité à le qualifier de l'upinard voilà c'est un vécif du lupinard alors il faut modifier c'est vrai que ce Salon d'Argent est magnifique c'est là que Napoléon Ier a abdiqué le 22 juin 1815 au lendemain de Waterloo il est parti par le jardin c'est une pièce en bout de piste en quelque sorte donc assez tranquille Oriole en a fait son bureau c'est le seul et en fait ça a servi plutôt les premières dames s'en servaient Madame Claude Pompidou Madame Bernadette Chirac c'est un très joli petit salon mais alors sur cette histoire justement Marguerite Stenel la pompe funèbre comme on l'appelait puisque vous connaissez le mot de Climenceau il se réveillait César il est mort pompé et donc en parlant du président Fort Félix Fort le truc c'est en février 1899 on pense qu'il est mort dans l'épectase c'est-à-dire en faisant l'amour à sa maître pas du tout en fait il était très énervé ce jour-là déjà le matin il ne se sentait pas bien il y avait des palpitations et le prince Albert premier de Monaco est venu lui rendre visite on a retrouvé ça dans les documents officiels ça vient d'être libéré ces documents et donc il était énervé parce que il lui a demandé la réhabilitation et surtout la révision du procès d'Alfred Dreyfus et il lui a proposé il lui a dit je suis prêt à vous faire rencontrer le Kaiser Guillaume qui m'a confirmé qu'il avait des documents pour prouver l'innocence du capitaine Dreyfus et ça ça a mis Félix Fort dans une colère et en fait il est mort d'une crise d'apoplexie pas du tout au moment elle était là quand même elle était là elle est partie comme a dit l'intendant par où est partie le président a-t-il sa connaissance non elle est sortie par la porte arrière ou par l'escalier ça a donné beaucoup de mots d'esprit évidemment il y a un président qui meurt à l'Elysée dans le salon d'argent mais c'est le président le général de Gaulle détestait ce salon évidemment Stéphane le sous-sol de l'Elysée regorge aussi de secret il a eu droit à des nouveautés lors des multiples quinquennats comme le bunker anti-aérien créé sous la présidence d'Albert Lebrun qui n'a ouvert ses portes qu'une seule fois c'était à la télévision certains recoins sont parfois mystérieux comme le PC Jupiter le centre de commandement de l'arme nucléaire au sous-sol une seule fois une caméra a été invitée c'était en 1979 sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing vous me recevez ? oui monsieur le président parfaitement bien en 1971 Pompidou il créait une salle de cinéma et Nicolas Sarkozy un dojo alors c'est pas au même endroit il faut préciser aux gens dans les sous-sols dans les sous-sols en 78 évidemment Valéry Giscard d'Estaing fait rénover ce qui était le bunker d'Albert Lebrun et on en fait la salle de commandement Jupiter qui a été rénovée depuis en 2015 et où le président de la République réunit son conseil de défense mais c'est vrai que dans ces sous-sols il y a les cuisines il y a les vestiaires pour tous les manteaux quand il y a des invités il y a une salle de dojo mais où les gardes républicains s'entraînent pour se maintenir en forme où le président fait de la boxe aussi et il y a quoi d'autre ? le grand argentier a mis toutes les réserves la cave à 20 parce qu'évidemment c'est une salle de réception l'Elysée c'est que l'Elysée c'est les vitrines de la France et d'ailleurs il faut rendre hommage à Brigitte Macron qui a avec Hervé Lemoyne le président du mobilier national a fait venir maintenant tous les jeunes créateurs les designers français pour que l'Elysée devienne non seulement la maison de tous les français mais aussi cette vitrine des savoir-faire d'excellence des français et donc c'est vrai que ça a un peu changé mon salon Pompadour il ne ressemble plus à ce que j'ai connu mais ce n'est pas grave il faut s'y faire Les secrets d'Elysée c'est le tome 1 Oui parce qu'après il y a d'autres lieux de pouvoir Ah oui d'accord Il y a tous les secrets de l'Elysée après il y aura les secrets Mais c'est vrai l'histoire de l'Elysée Oui bien sûr Je ne vais pas raconter je ne fais pas partie des visiteurs du soir Oui je n'ai rien à vous raconter Ce lieu d'histoire mais les murs si les murs pouvaient parler voilà ce qu'ils raconteraient Et vous faites très bien parler les murs Oui Dans un instant à vos côtés Philippe Bouvard qui vous considère comme son héritier mais tout de suite c'est GTA ça Zoé Bruno GTA ça T'aimes pas ? T'aimes pas ? Ben la question c'est pourquoi ? C'est hyper vendeur sur les réseaux Mais tu savais toi qu'on pouvait se faire offrir des trucs en postant des vidéos ? C'est mon petit voisin qui me l'a dit C'est pas un petit peu trop les faux ongles là franchement Mais non Zoé le footporn c'est ce qui fait le plus de vues fais moi confiance Comment tu crois que je t'ai de ma vie moi ? Allez vas-y ma petite mama on y va Putain c'est chaud Fallait pas t'arrêter c'était super ça Ouais vas-y Allez on reprend Attends Réparer les ongles Tranquille Zoé pourquoi tu fermes ta bouche ? Ça marche pas ? Je t'expliquais Zoé là et ses mères plus tu fais du bruit plus c'est satisfaisant envie tu vois Tu vois ? Vas-y Non mais je peux pas je crois Donc là ça y est on arrête en fait C'est ça ? Tu les veux tes cannellonis ou pas ? Oui Oui toi ? Oui je veux bien manger comme une grosse cochonne pour avoir des cannellonis gratuits Voilà c'est ça je veux l'intensité la volonté et la dalle Loin Mais Titon Pardon mais footporn ça n'a rien à voir avec le cul hein Ah bon ? Oh merde putain j'ai étaché ma chemise c'est chiant Ohlala Eh oh hé Ne regarde pas J'ai déjà vu ma mère toute nu Mais quel petit con Il a publié la vidéo sans me demander J'ai fait 6 vues dont un vieux mec chelou Qui m'envoie des émojis aubergines J'ai pas eu mes canelonies Tu peux peut-être enlever tes ongles non ? Ah non ça m'a coûté une blinde Et puis il faut aussi payer pour les enlever J'attends qu'ils tombent tout seuls Puis ça me rappelle que j'étais à ça d'être influenceuse Bonsoir Philippe Bouvard Bonsoir Bonsoir Philippe Bonsoir mon cher Stéphane Pour ce livre autoportrait Le petit monde de Don Bouvardo Qui sort demain aux éditions d'Archipel L'occasion de revenir sur vos 86 ans de carrière 27 émissions Inventées, lancées et présentées Dont les grosses têtes Évidemment sur RTL Dont Stéphane a été sociétaire Pendant 4 ans, c'était de 96 à 2000 Stéphane qui est votre héritier Physiquement Et intellectuellement Physiquement surtout Alors bon il y a plein de choses qui nous réunissent Bon d'abord un métier commun pour lequel nous éprouvons une vraie passion Mais ensuite nous aimons tous les deux la parlotte et les chiens Ensuite, j'ai vu immédiatement que Stéphane allait devenir souvent plus une vedette que la plupart des gens qu'il interviewait Parce qu'en plus des informations qu'il donnait, il donnait beaucoup de lui-même Et c'est ça je crois la réussite dans notre profession Stéphane Philippe vous a appris à être irrévérencieux mais pas irrespectueux Il a également réveillé en vous le comédien qui bouillonnait La preuve ce sketch, pour la version télé des grosses têtes on est en 1997 Un des combattants, ça n'est pas le plus heureux, m'a demandé de venir se reposer ici, reprendre ses esprits avec son manager T'as rien à être reproché, t'as rien à être reproché, t'as été parfait pendant les 20 premières secondes quoi, hein, bon, hein Les 20 premières secondes, il n'a pas donné de coups Ah bah oui justement, viens regarde moi quand je te parle mon dénié C'est difficile Oh bah c'est difficile, c'est difficile J'aime avec vrai le bras aux deuxième droite Comme t'as pas fait exprès d'avaler ton protestant On va le récupérer Ah bah oui, dans quel état ? Vous vous souvenez bien de ce sketch, Philippe ? Ah oui, et puis alors, il y avait quand même quelque chose d'assez rare et de providentiel chez Stéphane C'était sa culture Et il était cultivé bien avant de s'installer à la campagne Et donc, on pouvait poser des questions dont il connaissait les réponses Sans même avoir consulté ses fiches Ah oui, ce que je suis en train de faire bêtement là Ah bah mince C'est pas la première fois que vous vous livrez à l'exercice de l'autoportrait En 1977, vous nous embarquiez dans votre vie Et vous nous faisiez visiter votre incroyable voiture bureau En transformant cette déesse en voiture bureau Je ne pensais pas que je ferais couler plus d'encre et de salive que d'essence Je souhaitais seulement pouvoir continuer à travailler dans les embouteillages parisiens Ce qui est drôle, voyez-vous, ce n'est pas de regarder la télévision en voiture Non, c'est de regarder la tête des gens qui vous voient en train de regarder la télévision En fait, depuis très longtemps, je ne tourne plus le bouton Pas plus que je n'utilise le bar Mais cela amusait tellement le caméraman Vous avez passé votre vie à travailler, Philippe Vous n'auriez fait aucun autre métier que journaliste ? Non, mais c'était... Et c'est toujours une passion Je dois quand même vous prévenir que le grand âge m'a valu quelques sérieux handicaps Bon, d'abord, ma vue est devenue aussi basse que ma taille Qui a perdu tellement de centimètres que j'aurais pu travailler à l'agence TASS Et qu'ensuite, ce n'est pas le seul handicap J'entends très mal, très très mal C'est la raison pour laquelle vous êtes à mes côtés ? Non, mais... Ah bon ? Oui, alors c'est une proximité agréable Et c'était évidemment un prétexte pour me rapprocher Non, mais je veux dire, on ne peut pas atteindre 93 ans comme je le fais Sans que la nature vous lâche un petit peu Alors l'essentiel, surtout quand on fait notre métier C'est qu'il reste quelques lobes du cerveau Oui, justement ce livre-là, Le Petit Monde de Don Bouvardo C'est selon vos propres mots un testament ou une pré-nécrologie C'est l'occasion de parler d'une vie que vous qualifiez d'inattendue Pour un garçon sans physique, sans grande intelligence, sans fortune, sans naissance Et au départ, sans relation ? Oui, absolument rien Simplement une vraie passion Et je vais vous dire, ça tient moins à mes qualités Que aux caractéristiques d'une époque complètement révolue Qui était à la fois prospère et aimable Où les gens arrivaient, mettaient un point d'honneur à aider les jeunes Ça, ça n'existe plus C'est ce que vous avez fait en lançant une génération d'humoristes Tout le monde était auprès de moi pour me proposer un voyage, un reportage, un article J'ai eu qu'à me baisser Bon, cela dit, comme j'avais le certificat d'études primaires Je suis quand même entré au Figaro comme garçon de course Mais si aujourd'hui, le même cursus se reproduisait À mon âge, je serais devenu le patron des garçons de course, mais pas plus Il n'y a plus d'ascenseur social, c'est ça ? Oui, mais tout concourait à pouvoir faire une carrière facilement En plus, je n'étais pas des nuets de courage J'ai travaillé toute ma vie D'abord deux fois plus que la moyenne Et c'est trois fois plus Vous dites que ce livre ne sera pas le dernier Le prochain aura pour titre La retraite, enfer ou paradis ? Vous avez la réponse à cette question ? Pour l'instant, je ne sais pas Parce que je les ai méprises Mais les rares moments où je ne travaille pas Je m'ennuie terriblement Et quand je travaille, je dois ennuyer les autres Enfin, c'est quand même un choix difficile Vous avez 92 ans ? Je vais avoir dans quelques jours 93 Et vous avez le sentiment de ne pas avoir encore tout fait ? Oui, parce que l'âge ne peut pas éteindre complètement les passions Et d'autre part, j'ai senti l'ennui qui guettait celui qui avait travaillé autant toute sa vie On ne peut pas passer du plein emploi à la sieste continuelle Ce n'est pas possible Il faut avoir l'impression d'avoir toujours quelque chose à dire Parfois on se trompe d'ailleurs Et de garder l'oreille et le regard de ses contemporains Alors, il n'y a pas d'autre moyen que les médias Est-ce que vous êtes encore aujourd'hui l'affre-jojo qu'on présentait à ses débuts ? Parce que c'est comme ça qu'on vous présentait, Philippe Bouvard Vous étiez l'affre-jojo, le journaliste affre-jojo Je crois que je ne suis plus l'affre-jojo Parce qu'il y a eu plus affreux que moi Mais c'est vrai qu'à l'époque, qui était un peu guindé, un peu rigoriste Mes audaces ne faisaient pas que sourire Le petit monde de dons bouvardons On voit quand même que vous êtes resté un affre-jojo À vous déguiser en dons camillots Je voudrais prévenir tout de suite Que ce n'est pas seulement un recueil d'anecdotes Avec tous les gens célèbres que j'ai connus Et Dieu sait qu'il y en a Il y en a à peu près 200 que j'évoque Que ce n'est pas seulement mon aventure personnelle Que c'est un petit conte de fait médiatique Puisque j'ai pu obtenir tout ce que je souhaitais Avec le minimum de droit à l'avoir C'est aux éditions de l'Archipel C'est un plaisir de vous recevoir, Philippe Bouvard Vous connaissez Bertrand Chameroy C'est notre affre-jojo à nous C'est un jeune humoriste Comme ceux que vous avez lancés dans le petit théâtre de Bouvard Notamment, là c'est le petit théâtre de C'est à vous Qu'on ouvre tous les soirs A Bertrand Chameroy et ses actualités Bonsoir à la une de ce 5 octobre Ce message aux chargés des bandeaux de BFM TV Faites attention à ne pas être trop synthétique Je suis emmenée en transport en commun Priorité au direct, nous allons au Sénat Quoi ? Oula, krach, Gérald Darmanin interpellé Oula, ça expliquerait beaucoup de choses Mais non, rassurez-vous, Gérald Darmanin a été alpagué au Sénat Sur le sujet de la colline du krach C'est pas pareil, mais ils sont taquins sur BFM Parlons plutôt science et prix Nobel Tout à l'heure dans son 5 sur 5 Mathieu Béliard a brillamment vulgarisé le concept de chimie clique Et ce matin, Léa Salamé recevait à l'inspect prix Nobel de physique Elle l'a aussi vulgarisé, du moins elle a tenté Pour comprendre, pour faire comprendre aux auditeurs qui vous écoutent ce matin Quand vous avez deux objets l'un à côté de l'autre Einstein, lui, pensait que chacune avait ses propriétés Et donc, en gros, pour voir... Expliquez-vous, vous savez quoi ? Expliquez-vous, parce que moi c'est imbitable Je n'ai même pas mes Legos comme Mathieu Béliard Alors nous sommes mercredi, c'est le jour des enfants Oui, mais c'est également le jour du Conseil des ministres Dont a rendu compte Olivier Véran Comme chaque semaine, il a été interrogé sur tout un tas de sujets Auxquels il a répondu jusqu'à la question à 100 000 Manque de bol, c'est celle qu'il n'avait pas révisée La question portée sur la surveillance des câbles sous-marins Je demande une lumière bleue Voici la question Donc à risque de passer pour un kick des câbles sous-marins Ça fait un peu bosser les câbles sous-marins Mais là, si vous rentrez dans le détail, je vais sortir mes fiches Non, 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 Europan était quand même assez spécifique Sur l'idée qu'il y avait une nouvelle mission D'inspection et de surveillance de ces câbles Et je n'ai pas bien compris de la réponse que vous avez donnée Si c'était vrai ou non Je ne sais pas ce que vous appelez mission d'inspection des câbles Parce qu'en fait, elle est permanente, la surveillance des câbles Elle est permanente Je fais appel à un ami Vous souhaitez faire appel à un ami Olivier ? Très bien Ouais, alors Olivier Selon moi, je peux me tromper La sécurité des câbles sous-marins, c'est une préoccupation constante de l'État On a pris en compte ces enjeux depuis Notre système de contrôle de surveillance et d'entretien des câbles sous-marins Me semble opérationnel Je fais un appel à la sécurité des câbles sous-marins C'est une préoccupation constante de l'État On a pris en compte ces enjeux depuis longtemps C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure Notre système de surveillance de contrôle et d'entretien des câbles sous-marins Me semble opérationnel Et c'est une bonne réponse Attention, monsieur Véran Vous n'avez plus de Joker Est-ce qu'on tente la question à 150 000 ? Où est-ce qu'on part avec les 100 000 ? Parce que c'est une belle somme, après tout On arrête là Merci beaucoup Eh ben, vous repartez avec les 100 000 Bravo, Olivier Je vais bosser sur les câbles sous-marins Sans transition, je profite du temps d'antenne qui m'est alloué pour lancer un appel à témoins Si vous êtes la personne qui a chapardé les fins de phrase du sénateur François Patria ce matin sur Public Sénat Merci de nous contacter et de nous les faire parvenir au plus vite dans un souci de clarté Car oui, ce matin, François Patria a illustré au mieux l'expression « passer du coq à l'âne » Dans l'ouverture du chauffage, dans le réglement de la température, dans les... Je vous avais pas dit de l'anecdotique hier Dans mon bureau, depuis 4 jours, il fait 15 degrés Mais ils ont dit qu'ils voteraient pas le budget Donc on sait très bien que s'ils votent... Alors ça dépendra Est-ce qu'ils s'abstiennent ? Une votation vient même de déterminer que la votation... Mais qu'est-ce qui indique ? Qu'est-ce qui peut permettre à croire que la France est suffisamment riche ? Et d'ailleurs, en plus, tout le monde travaille plus Donnez-nous les fins de phrase, car c'est pas très clair comme ça Pour le reste, cette interview s'est déroulée comme chaque interview de François Patria Les mots sortent dans le désordre Vous vous démerdez, vous les remettez dans l'ordre pour former des phrases Ici, sur ces sujets, c'est peut-être plus responsable au sommet Il doit tenir compte toujours d'une question, c'est ce que dit le coraté, etc Je vous avais pas dit de l'anecdotique Mais qu'est-ce qui indique ? Maintenant que la... Je ne pense pas Frélicitations au prix Nobel de physique Qui a décrypté la patria clique C'est comme la chimie clique, mais c'est pour comprendre François Patria Jamais improvisé de vanne, en direct Il est au Sénat où il s'est passé pas mal de choses Un sédateur est parti à la recherche d'un morceau de poulet basquets Dans sa dent creuse ce midi Un déjeuner qui, au-delà d'être bon, devait être un poil lourd On dénombre plusieurs victimes du fameux coup de barre d'après le dej L'Azerbaïdjan se livrait à sa énième attaque contre le territoire Au lieu du sentiment anti-français Là on est sûr, c'est un sommeil paradoxal carrément Quant aux autres sénateurs, ils étaient réveillés mais ils étaient au balto On se marre au Sénat En bref, des nouvelles de Nicolas Sarkozy Qui était récemment en studio Oui, en studio Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy Je suis dans un studio d'enregistrement Pour de nombreuses heures J'espère que vous voudrez bien non pas me suivre cette fois-ci Mais m'écoutez Si vous avez aimé cette imitation, retrouvez-moi prochainement sur scène N'hésitez pas à lancer la musique de Cirque d'Or Tribute de Jean Rucasse avec une flopée d'imitation Elle n'est pas venue la musique Elle n'est pas venue, allez, on abrège Alors moi, si Nicolas Sarkozy était en studio C'était pour enregistrer la version audio de son livre Passion C'est un engagement beaucoup plus important que je ne pensais Ou que je ne l'imaginais Car il ne s'agit pas de lire Il s'agit d'interpréter Mais pas de surinterpréter Pas de surinterpréter Credo qu'il a suivi lors d'une conférence il y a quelques jours Et quelqu'un que je connaissais Me disait Mais enfin pourquoi tu perds ton temps, il n'y a plus d'ouvriers Il faut aller dans les services Dans les bureaux Le pas surinterpréter A propos de Passion Titre de son livre Nicolas Sarkozy C'est livré sur une passion qu'on ne lui connaissait pas Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai toujours aimé les usines Si vous aimez l'humour Et je sens que c'est votre cas Je vous propose de découvrir la nouvelle sensation du moment Fabien Roussel et sa blague sur Aurore Berger Ces passes d'armes A l'Assemblée Nationale Ce n'est pas à la hauteur du sujet Et là c'était la réponse de la berger La bergère je dirais Oui on l'a Fabien Roussel qui s'est également lancé dans les imitations Oui le président Il fait son petit enfant capricieux Qui tape des pieds en disant Attention si vous votez pas ma réforme Je vous dissous Si vous avez aimé cette imitation Fabien Roussel sera le 12 à Maubeuge Le 18 à Saint-Jean-Bluse Et le 28 à Carpentras On referme ses actualités Avec ce métier méconnu Découvert aujourd'hui au Sénat Pousseur de chaises de Gérard Larcher Elle a poussé mais pas assez On la repousse un peu monsieur s'il vous plaît Attention il va s'asseoir Trois questions vont être Voilà Hop 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 Voilà mais alors attention Il a été viré là Une fois qu'il est assis Non non parce que Gérard Larcher A fini par être vraiment bien assis Et quand il est assis au Sénat Il est peinard Il est comme chez lui Limite provocateur à Guicheur Une attitude très Fifty Shades of Grey Non Salut toi Fifty Shades of Gérard Larcher Actuellement au Sénat L'info continue demain Bonne soirée Bravo Bertrand Chameroy A tous les sujets Dans cet avou Merci beaucoup cher Stéphane Je rappelle les secrets de l'Elysée Le collège La vie retrouvée d'un collège royal Et puis Bellefond C'est à partir du 18 octobre Sur France 3 Cette nouvelle série Dont vous êtes le héros Condémateur Cher Philippe Merci beaucoup Le petit monde de Don Bouvardo Et je suis chargée De vous embrasser De la part de Muriel Robin Voilà Ah bah oui Ça fait partie De mes découvertes De mes bons souvenirs Et de mes amis Mais je voudrais dire Que mon petit monde En fait C'est le grand monde C'est des présidents De la République C'est des vedettes internationales Tous les gens Que j'ai pu confesser Tête à tête En les invitant A déjeuner C'est chez moi Le grand monde alors De Don Bouvardo Merci beaucoup A tous les deux D'avoir accepté notre invitation Je sais pas vers qui On se tourne C'est Séverine Merci de nous avoir suivis On se retrouve demain À 19h En direct Bonne soirée à tous